La guerre qui dure depuis deux ans et demi est loin de prendre fin. Afin de détourner les forces russes des régions ukrainiennes de Kharkiv au nord-est et d'Ombass à l'est, l'Ukraine a organisé une incursion dans la région russe de Kursk pour alléger la pression sur les troupes de Kiev, moins nombreuses et qui manquent d'armement. Après des jours de silence sur l'opération, le président ukrainien Vladimir Zelensky l'a reconnu pour la première fois dans son allocution quotidienne samedi soir, déclarant que Kiev cherchait à déplacer la guerre sur le territoire de l'agresseur. Aujourd'hui, le commandant-chef Sirsky a déjà fait état de plusieurs reprises de la situation sur la ligne de franc et de nos actions visant à étendre la guerre au territoire de l'agresseur. Je remercie toutes les unités de nos forces de défense qui ont contribué à ce résultat. L'Ukraine prouve qu'elle sait vraiment comment rétablir la justice et garantit exactement le type de pression nécessaire, la pression sur l'agresseur. Selon un haut responsable ukrainien du secteur de la défense, cette incursion surprise des troupes ukrainiennes est une très bonne opération, soulignant que cette attaque a vraiment renforcé le moral de l'armée ukrainienne, celui de l'État et de la société. Un enchantement dissipé malheureusement en un rien de temps. Beaucoup d'Ukrainien s'inquiétaient ces derniers jours d'une possible attaque aérienne russe comme riposte à l'incursion toujours en cours. La Russie a dépêché des renforts et a instauré un régime antiterroriste dans trois régions frontalières de l'Ukraine, dont celle de Kursk. Moscou a également dit avoir évacué plus de 76 000 personnes de la zone affectée par l'incursion. Pour faire face aux conséquences de l'incident à Kursk, un groupe de 34 unités d'équipement et 114 personnes ont été déployées, dont 42 personnes et 15 unités d'équipement du ministère des situations d'urgence. L'incursion ukrainienne en Russie n'a pas pour l'instant entraîné d'affaiblissement de l'offensive russe dans l'est de l'Ukraine, où Moscou grignote du terrain depuis plusieurs mois. Au sixième jour de l'attaque surprise ukrainienne, des explosions ont retenti dans le centre et l'est de la capitale. Kiev, pour se protéger, demande à ses alliés occidentaux de lui fournir plus de systèmes de défense antiaériens. Merci. Merci. Merci.